Monsieur le Président, le Burkina Faso, le Mali et l'Union, comment en sommes-nous arrivés à cette rupture avec notre désormais ancienne communauté ? Bonjour, Monsieur Abdelay. Merci de l'opportunité, une fois de plus, pour nous, de nous adresser au peuple, non seulement nigérien, mais également au peuple de l'Alliance des États du Sahel et aux Africains de façon générale. Je profiterai de cette interview pour avoir une pensée pieuse envers nos martyrs. Les martyrs du terrorisme, le terrorisme qui n'est pas seulement celui que nous connaissons avec des armes sur les terrains, qui tuent des militaires comme des civils, mais le terrorisme des organisations également et des États étrangers. Nous avons une pensée pieuse envers ces martyrs, qu'ils soient civils ou militaires. Les martyrs du Niger, les martyrs de l'Alliance des États du Sahel. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les accueille dans son paradis firdaus et qu'il leur accorde sa rahmat. Pour répondre à votre question, il est important de rappeler, car comme dit le Coran, le rappel sauve l'âme. C'est quoi la CEDEAO ? Ou c'était quoi la CEDEAO ? Parce que pour nous, à partir d'une certaine date, la CEDEAO avait cessé d'exister. Malheureusement, peut-être que c'est la prise de conscience qui avait manqué pour faire face à l'évidence et prendre des décisions qui s'imposent ou qui s'imposaient. Nous avons quitté la CEDEAO parce que la CEDEAO, ou la CEDEAO entre parenthèses, n'était plus la CEDEAO des pères fondateurs. Et je profiterai d'abord pour faire un rappel historique. Comme je l'ai dit, le rappel sauve. Crééé le 28 mai 1975, j'ai dit bien le 28 mai 1975, la CEDEAO avait des objectifs purement économiques et pour la prospérité des peuples. La CEDEAO avait des principes fondamentaux, dont je citerai quelques-uns, notamment l'égalité et l'indépendance des États membres, la solidarité et l'autosuffisance collective, la non-agression, le droit de l'homme entre autres. Cette CEDEAO, créée en 1975, avec comme père fondateur le Niger, le Mali, le Burkina Faso, le Togo, le Bénin, le Nigeria. J'ai fait esprit de finir par le Nigeria. Entre autres, si vous voulez que je cite les chefs d'État à l'époque, du Niger, c'était Senekunche, du Mali, c'était Moussa Traoré, du Burkina Faso, c'était Aboubacar Sangoulé-Lamizana, du Togo, c'était Nya Sengbe-Yadema, et du Bénin, c'était Mathieu Kereku, et du Nigeria, c'est Yakoub Gawane. Je dis bien, c'est Yakoub Gawane. Le Nigeria sortait d'une guerre civile dévastatrice qui avait fait plus de 2 millions de morts, 3 millions de réfugiés, 5 millions de déplacés. Et c'est dans ce contexte que ses frères, pour aider le Nigeria à se relever, à se réorganiser, à retrouver son unité entre la République Biafraise et la République du Nigeria. que ces chefs d'État que j'avais cités ont eu l'idée de créer la CEDEAO avec comme principe ce que je venais de citer et avec comme objectif également fondamental qui est l'économique et la prospérité des peuples. Les jeunes disent que le Nigeria était la locomotive. Locomotive, oui, tout à fait. Le Nigeria n'était pas la locomotive de la CEDEAO à la création. Puisque je viens de vous faire un peu le point de ce qu'était le Nigeria à la sortie de la guerre civile, 4 ans après la fin de la guerre civile catastrophique. Et qui était derrière cette guerre civile qui avait failli séparer le Nigeria en deux républiques ? C'était la France. Si les gens ont la mémoire courte au Niger, nous n'avons pas cette mémoire courte. Je disais avant de répondre à votre question, il faut faire ce rappel. C'est très important. La CEDEAO était pour les peuples à but purement économique. Il faut faire également un rappel pour que les gens comprennent ce qui se passe. Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin tombait. C'était la fin ou la fin supposée de la guerre froide entre les deux blocs que vous connaissez. Sept ou huit mois après la chute du mur de Berlin. Rappelez-vous de la rencontre de la Bolle, ce qu'on a appelé le fameux discours de la Bolle. C'était du 19 au 21 juin 1990 où Mitterrand rappelait aux Africains, 35 chefs d'État réunis, que ce n'est plus le fameux slogan amitié-coopération, c'est désormais la démocratie qui est source du développement pour vous, les pays africains, qui est source de prospérité pour vous, les pays africains. Mais si Mitterrand avait fait cette annonce, c'est parce que Mitterrand à l'époque avait cru avoir trouvé de nouveaux partenaires à travers les pays de l'Est libérés ou supposés être libérés. La balkanisation de nos maigres États. Il avait pour objectif de ressusciter les instincts que les supposées dictatures ont su contenir bon gré, mal gré. Et c'était l'objectif. Amener les États africains à ce qu'on avait appelé le multipartisme et vous vous rappelez du 19 au 21 juin 90 le discours de la Bôle devant 35 chefs d'État. Vous vous rappelez la succession de 90 à 91 de multipartisme de conférences nationales qui avaient cours dans tous les États pratiquement francophones. Nous nous sommes retrouvés avec des pays à moins de 10 millions d'habitants mais avec plus de 200 parties. Dieu merci n'a pas été atteint. Nombreux 100 à 200 ont su garder un certain équilibre mais quand l'objectif non atteint rappelez-vous en 1994 tous les pays ont de dévaluation. C'est des événements, c'est des faits qu'il faut mettre en commun. à ça, j'ai pensé faire le rappel remettre les choses dans leur contexte fait au régime qui exécuter à la lettre fait pour le mettre il est temps que nous fassions pour le bien de nos peuples. la France toujours à son habitude avait utilisé des pays africains précisément certains pays de la CDAO pour initier une agression une guerre pour soi-disant rétablir Basum au pouvoir. Les conséquences de ces actions sont connues. C'était le 30 juillet la rencontre d'Abouja où il a été décidé quatre jours après le coup d'État sans consultation aucune et contrairement aux règles de la CDAO il a été question de mettre un embargo total au peuple nigérien. L'arbre nous le connaissons nous connaissons les conséquences non pas que pour le peuple nigérien mais pour l'ensemble des peuples de la CDAO même si les gens ne veulent pas reconnaître cette évidence. Nous avons passé par toutes les phases pour que l'embargo soit levé pour renouer le dialogue qui devait être la première étape qui correspond à l'un des principes de la CDAO. Vous avez vu les va-et-vient des délégations de la CDAO des chefs traditionnels et de toutes autres autorités pour renouer le dialogue les sacrifices que nous avons consentis non seulement en termes de durée de la transition en termes de chronogramme de la transition même si certains l'ignorent mais que eux ceux qui étaient venus au nom de la CDAO ou au nom de leur propre pays ou à leur propre initiative savaient les sacrifices que nous avons consentis pour que cette souffrance à laquelle j'ai deux jours après le coup d'état j'avais ordonné de libérer la famille de c'est lui même qui a demandé que sa famille reste avec lui et je l'ai dit lors de notre dernière rencontre nous avons accepté la durée de la transition et vous vous rappelez le 8 décembre deux jours avant la rencontre du 10 décembre à Abuja j'étais au Togo à Lomé au cours de l'entretien avec son excellence fort j'avais dit que le Niger est disposé à toute durée qu'il juge être la durée qui permettra de lever l'embargo sur notre pays et vous vous rappelez à l'issue de cette rencontre et avant cette rencontre le président Macron était sorti trois semaines avant pour dire que l'embargo contre le Niger ne sera pas levé tant que Bazou sera otage de la jeune pour nous et de l'or et je l'ai dit lors de notre entretien puisque à l'issue de la rencontre c'était la principale condition des états marionnettes de la Cediao libérer Bazou ou rien vous vous rappelez le ministre des affaires étrangères du Nigeria était parti à Londres pour le dire sur les ondes de la BBC que s'ils veulent qu'on lève l'embargo ils n'ont qu'à libérer ils n'ont pas d'autre choix que de libérer à Zoom mais je rappelle que Youssouf Tama Tama Tougan ne décide pas de la politique ou de la diplomatie du Niger le ministre des affaires étrangères du Nigeria et non du Niger il n'est pas ministre des affaires étrangères de la Cediao et il ne peut avec le sens de la modécie de la courtoisie décider de ce qui doit être appliqué au peuple nigérien pour répondre exactement à votre question oui monsieur le président trois raisons nous ont amené à quitter la Cediao d'accord trois raisons la première raison elle est sécuritaire la Cediao menacer le Niger d'une agression militaire armée nous ne pouvons pas permettre nous ne pouvons pas porter sur notre conscience le poids des massacres des Nigériens la deuxième raison elle est morale et éthique le peuple nigérien a été dépourvu de tout les produits pharmaceutiques le minimum vital l'énergie électrique saurions-nous continuer à accepter que des Nigériens meurent parce que nous sommes dans une organisation qui ne correspond plus à la réalité depuis 1991 quand on avait introduit un chapitre le 6G exactement qu'ils ont appelé la déclaration des principes politiques devons-nous permettre que des Nigériens continuent à mourir pour permettre à certains individus d'assouvir leur volonté ou leur calcul ou leur dessin politique non donc c'est cette deuxième raison éthique et morale qui nous a conduit à ce que nous avons fait la volonté des pères fondateurs qu'aurions-nous garni en restant dans une CDAO où nous sommes sous embargo total embargo économique économique qui est l'objectif initial de la CDAO embargo monétaire où nos dépôts à la BCAO sont confisqués en 2023 pourrions-nous continuer à rester dans cette organisation nous avons décidé le temps de sortir de cette organisation de laquelle les états auraient dû sortir 2991 au lundemain du discours de la BOL parce que c'est à partir de là que la France avait pris le contrôle de notre organisation et qui ne répondait plus à l'esprit initial ayant conduit à la création de la CDAO le 28 mai 1975 voilà les trois raisons fondamentales qui nous ont conduit le pays membres de l'AIS le Burkina Faso le Mali et le Niger à sortir de cette organisation pour tracer notre voie et tracer notre destin ensemble avec nos peuples et les africains et partenaires sincères partagez votre opinion dans les commentaires et surtout abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour être les premières personnes à être informées quand nous allons mettre une autre vidéo en ligne à la prochaine vidéo